Musique de générique 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 Ok, donc ça me coûte des sortes de points d'action Donc je pense que à chaque fois que j'aurai full énergie Je vous ferai un épisode, je sais même pas si je ferai plusieurs épisodes Ça dépend, si pour l'instant je débute Je ne suis pas encore sûre d'aimer le jeu On ne sait pas, peut-être qu'il me plaira pas pour l'instant j'aime bien Pour moi l'univers de la magie J'adore, j'adore et je trouve que ça manque En ce moment de film sur la magie et tout J'ai trouvé tous les livres de la magie J'ai trouvé tous les livres de la magie Je vais voir si Rouen peut m'aider à trouver le reste de mes fournitures Alors là, on a fait la quête Et on va aller retourner voir Rouen Je ne sais pas si je prononce bien son prénom Ça se fait la meuf, elle se dit Mais comment elle m'appelle ? Ptdr, t'es qui ? Merci pour ton aide Rouen, j'ai réussi à trouver tous mes livres Super, faut je... Super Au fait, je suis tellement content d'aller à Poudlard Que j'ai oublié de te demander ton nom Ah d'accord, je m'appelle Adeline Morgan Non pas du tout, je ne m'appelle pas comme ça Je ne m'appelle pas du tout comme ça Je m'appelle... Voilà, confirmé Arlene Kinzel Oui, c'est ça Je m'appelle Arlene Ravie d'ouvrir ta connaissance Arlene De même, j'ai tellement hâte d'être à Poudlard Moi aussi, je n'ai pas arrêté de regarder ma lettre d'admission Depuis que je l'ai Je peux voir la tienne ? Ok, alors Cher, cher Arlene Alors, ça n'a même pas conjugué au masculin-féminin Et voilà Nous sommes ravis de vous informer que votre candidature à l'école de sorcellerie de Poudlard a été acceptée Vous trouverez 6 juin à la liste des livres, du matériel nécessaire Les cours commencent le 1er septembre Nous attendons vos tribus Vos tribus Ouais, c'est un T effacé Vos tribus au plus tard le 31 juillet You, Sinceri, Minerva McGonagall Oh, cette fameuse McGonagall J'ai déjà mes fournitures C'est un T effacé Avec le petit vieux qui est là-haut On va aller là-haut tout de suite Ah bah c'est juste à côté, ça tombe bien À chercher ma baguette Ma baguette magique Qui sera faite de bâton de citronnier Bien sûr Ouais, donc c'est le petit vieux Enfin, il est plus grand que moi Mais Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment dans la boutique d'Olivander C'est ici que tout le monde achète sa première baguette Bah oui, c'est vachement inconnu C'est la boutique où tout le monde achète sa baguette en fait En même temps, si c'est le seul vendeur de baguettes Baguette baguette pas chère Bonjour, je m'appelle Gary Collivander Vous êtes là pour recevoir votre première baguette, n'est-ce pas ? J'ai pile ce qu'il vous faut Bois de pommier Non, moi je veux du bois de citronnier Cœur en ventricule de dragon 23 cm Rigide Dit comme ça, dans un contexte différent Ah mon dieu Ok, donc je pense qu'on va pouvoir faire de la magie Du genre, il y aura peut-être des monstres Ne couchez pas plus tard et on va devoir faire des trucs de magie Intéressant, j'ai hâte de voir la suite Excusez-moi Ce n'est pas votre faute C'est la baguette qui choisit le sorcier Et celle-là n'est clairement pas faite pour vous Je me souviens que votre frère a fait exploser mon encrier préféré Quand il a essayé sa première baguette Vous connaissez mon frère ? Je me souviens de toutes les baguettes que j'ai vendues La sienne était en bois d'érable Cœur en ventricule de dragon 25,5 cm Je ne veux pas savoir de mon frère, s'il vous plaît Je ne veux pas savoir ça Gardez ces informations pour vous Une belle baguette Dommage qu'il l'ait brisé en deux quand il s'est fait renvoyer J'ai cru comprendre qu'il a fugué après son renvoi Et qu'il était introuvable depuis Cela a dû vous affecter profondément Alors j'ai eu de la peine pour lui J'étais en colère, j'étais déterminée J'étais déterminée mais de quoi ? J'étais en colère, j'ai eu de la peine pour lui Mais après on ne sait pas pourquoi il a été renvoyé Si je ne sais pas pourquoi il a été renvoyé Je ne sais pas si je dois être en colère Ou si je dois avoir de la peine Alors on va mettre J'étais déterre Tout ce que je veux c'est laver le nom de ma famille Et prouver que je suis une grande sorcière J'aime votre passion et votre détermination Je crois avoir la baguette qu'il vous faut Ah selon la réponse On a une baguette différente je suppose Bois de charme Cœur en ventricule de 26 cm Elle est très longue ma baguette Rigide On dirait une chinoise comme ça Mon petit bonhomme Formidable Je suis curieux de voir quelle voie vous choisirez Alors on va prendre notre baguette Au revoir J'ai hâte de voir ce que vous allez devenir Je vais devenir une grande méchante sorcière Puisque mon but ne sera pas De aider Poudlard Ce sera de détruire Poudlard Je suis une méchante sorcière Salut Arlene Mais c'est pas Noël Mon chapeau te plaît ? Ça te va bien Tu seras la première année la mieux habillée de Poudlard J'ai envie de lui dire que ça lui va pas du tout Enlève moi ce chapeau Il est horrible J'aurais pas dû lui dire d'acheter un chapeau C'est encore pire que ce que c'était Voilà C'était ton idée Je te demanderais des conseils de mode à l'avenir Non ne me demande plus Ou laisse moi choisir ta place Attends Tu as une baguette en charme ? Ah oui comment est-ce que tu as Exploitation forestière de ma famille Fournit du bois pour les baguettes et les balais C'est pour ça que j'aime rester à l'intérieur Pour lire comme ça Je n'ai pas à aller dehors pour travailler Ça plus le fait que je n'ai pas d'amis On peut être amis Tu ne me trouves pas trop bizarre ? Les gens pensent souvent que je suis trop bizarre Les gens disent la même chose de moi Pourquoi est-ce qu'il dirait ça sur toi ? Mon frère est Jacob Kinzel Jacob ? Qui s'est fait expulser de Poudlard Pour avoir emprunt le règlement En cherchant les caves maudites Il avait écrit un grand article là-dessus Dans la gazette du sorcier Tout le monde à l'école connaît l'histoire Je sais Ils penseront tous que je suis bizarre On sera bizarre ensemble Qu'est-ce que tu veux que je fasse Si quelqu'un t'embête En parlant de ton frère ? Alors rien Ou soutiens-moi Bah rien Je suis assez grande fille Pour me démerder Ne fais rien s'il te plaît Je ne veux pas attirer encore plus L'attention sur moi Ok donc je me demande Si nos choix Là maintenant Va se répercuter En fait par la suite Je pense que oui Alors on a fini le premier chapitre Chapitre 1 terminé En route pour l'aventure On va tout récupérer Donc on arrive au chapitre 2 Bienvenue à Poudlard Perché au sommet d'une haute montagne Avec ses tours et ses fenêtres étincelantes Le magnifique château de Poudlard vous attend Bah on va commencer Le chapitre 2 Je pense qu'on va faire juste le chapitre 2 Et après on n'aura plus de points d'action Enfin je ne sais pas comment appeler ça Des points d'action De l'énergie On va appeler ça de l'énergie je pense Ok on arrive Oh ! Se rendre à la grande salle La servie de la répartition va commencer Et tous les nouveaux élèves Doivent se rendre dans la grande salle Tous les nouveaux élèves doivent se rendre dans la grande salle Allez on va dans la grande salle Alors je veux être serpentard s'il vous plaît Faites que je sois serpentard S'il vous plaît On va sûrement faire un petit test Un petit quiz Bienvenue à Poudlard Avant le banquet de bienvenue Nous allons répartir les élèves de première année Dans les différentes maisons La cérémonie de la répartition est très importante Considérez votre maison comme votre deuxième famille au sein de Poudlard Les 4 maisons sont Gryffondor Qui représente le courage et la courtoisie Poufsouffle Qui représente la bienveillance et la suscité Alors c'est vraiment le dernier truc que je veux être C'est dans Poufsouffle Je ne sais pas pourquoi J'ai un problème avec Poufsouffle Alors encore Gryffondor Serre d'aigle Ça passe Mais pas Poufsouffle s'il vous plaît Il y a la dernière fois j'étais sur un serveur Minecraft d'Harry Potter Et je suis tombée sur Poufsouffle Alors que je faisais que de répondre des trucs méchants Pour être dans Serpentard Serre d'aigle Qui représente la spiritualité et la sagesse Et Serpentard Qui représente la ruse et l'ambition Chaque maison a sa propre histoire Et de chacune sont sorties de formidables sorciers et sorcières J'espère qu'il en sera de même pour vous J'espère aussi Bien A présent Aréline Kinzel Ok c'est à moi C'est à mon tour J'ai hâte et pas hâte de savoir J'ai un petit peu peur Je dois vous avouer j'ai un petit chouet à beurre Très intéressant Je n'avais pas vu quelqu'un comme ça depuis longtemps Ça c'est sûrement le truc qu'il raconte à toutes les personnes Qui se posent dessus Et de quelle maison aimerais-tu faire partie ? Ah on peut choisir Votre choix se porte ici sur la maison Serpentard Oui Ah oui je comprends à présent Dans ce cas Serpentard C'est bien et pas bien je pense Dans le sens où Franchement Ils auraient dû faire un sort de quiz Où ça nous mettrait un peu Voilà selon les réponses du quiz Dans une maison Ça aurait été peut-être plus Je sais pas Plus Adrénalinant Je sais pas comment dire le mot Un serpentard Je n'arrive pas à croire que je suis belle et bien à Poudlard Le verre me va bien au teint Ou pas du tout Je ferai mieux de m'asseoir Le directeur s'apprête à parler Bienvenue bienvenue Pour une nouvelle année à Poudlard Ces dernières années Une grande menace qui pesait sur notre monde a été levée Le garçon qui a survécu à Harry Potter est en sécurité Dans quelques années Il sera en âge d'entrée à Poudlard Ah d'accord Donc ça se passe avant en Harry Potter D'accord Mais pour l'instant C'est votre tour Souvenez-vous À Poudlard Vos succès rapportent des points à votre maison Tandis que vos infractions lui en font perdre Ah les fameux sabliers À la fin de l'année La maison qui a accumulé le plus de points Remporte la coupe des 4 maisons J'espère que chacun de vous fera honneur à sa maison Oui bien sûr Le banquet est terminé Que tous les serpentards se rendent dans la salle commune de serpentards Ah oui c'est vrai que c'est Rogue le patron des serpentards On est toutes les deux des serpentards J'ai hâte de voir notre salle commune Allons voir ça Ok direction la salle commune Donc la salle commune C'est la salle où On sort de salon comme ça Où il y a la chambre Et les dortoirs machin et tout Où il y a juste techniquement Que notre maison qui peut y entrer Donc les serpentards Les serpentards on va les appeler Et on va aller dans la salle commune Pour la découvrir Alors je me demande si dans chaque maison La salle elle change Ou genre c'est la même chose À titre de quelques petits détails Quelques couleurs différentes Mais ça je pense que J'irais me spoil sur d'autres D'autres vidéos Du game Alors là Ok donc il faut qu'on aille parler à Rouen C'est génial de te voir Harleen Je suis tellement heureuse Qu'on soit toutes les deux Des serpentards Tu veux que je te raconte Toute l'histoire de notre maison Avec en prime La biographie complète De son fondateur Pour l'instant Profitons C'est incroyable Non encore mieux Que ce que j'imaginais C'est vraiment extraordinaire Est-ce qu'on est sous l'eau J'espère que les fenêtres sont solides Je n'arrive pas à croire Qu'il t'ai accepté Après que ton cinglé de frère A été expulsé Et a détruit La réputation de Serpentard Je n'ai pas choisi D'être chez Serpentard Et on t'a pas choisi nous Désolée Harley Je voulais faire quelque chose Mais tu m'avais demandé De ne pas réagir Quand on était En chemin de traverse Merci Juan J'espère que si je les ignore Ils me laisseront tranquille Avec mon frère D'accord Donc là ça aurait changé Si on lui aurait demandé De nous protéger Tu as regardé ton emploi du temps Oui Tu te rencontres Botanique avec le professeur Chourab Métamorphose avec le professeur McGonagall Qu'est-ce qui t'intéresse Le plus Harleen Alors cours de sortilège Cours de potions Trouvez mon frère Cours de sortilège On est là pour devenir Une puissante sorcière J'ai hâte d'être En cours de sortilège Je vais apprendre Tous les sorts incroyables Du directeur du cerf d'aigle Le professeur Flitwick Heureusement Nous avons le cours de sortilège Avec le professeur Flitwick A la première heure Demain On se retrouve là-bas Je me demande Si j'aurais choisi Trouver mon frère Qu'est-ce que ça aurait proposé Je me demande bien Alors Terminez vos leçons Pour commencer Le chapitre suivant Ok Donc il faut qu'on termine Ça et ça C'est ça Donc d'abord Il faut qu'on commence par ça Et maintenant Terminez votre première leçon Pour le chapitre Donc là peut-être Qu'on va apprendre Un nouveau sort Moi je veux devenir Une puissante sorcière Et démonter la gueule A tous ceux Qui me saoulent Dans le game Je sais pas C'est trop possible Mais bon Espérons Espérons Ravi de vous rencontrer Professeur Flitwick J'ai hâte de suivre Vos cours de sortilège Vous êtes mademoiselle Quinzel Si vous tenez De votre frère Tout se passera bien C'était l'un de mes élèves Les plus doués Cela dit C'était aussi L'un de mes élèves Les plus indisciplinés C'était aussi Le règlement Moi aussi Je suis une rebelle Je n'ai pas encore décidé Bah je vais suivre les règles C'est pas parce que Je veux démonter la gueule A plein de monde Que je veux pas suivre Le règlement Quoique ça doit être Quand même écrit Avec part dans le règlement Interdit de Fracasser la gueule A ses collègues de classe Je suis ici pour apprendre Professeur Je ne veux pas créer de problème Très bien Mademoiselle Quinzel Veuillez vous asseoir Le cours va commencer Bienvenue dans votre premier Cours d'enchantement Je suis votre instructeur Professeur Flitwick Soyez bien attentifs Faises instructions Et faites preuve de précaution Lors de la pratique Dessor Que vous apprendrez Aujourd'hui Nous allons apprendre Un sort très important Le sortilège d'allumage De baguette Ce sortilège est pratique Dans les endroits sombres Que ce soit pour essayer De repérer des potentiels dangers Ou dans un endroit sombre Ou pour essayer De retrouver ce parchemin Qui est glissé Sous le canapé Alors le mot Vous le connaissez tous Ce sortilège le mot Ok Alors obtenez des récompenses En gagnant des étoiles en classe Deux étoiles pour réussir Ce serait bien de les réussir Alors je me demande Qu'est-ce qu'il faut faire On commence Pourquoi il y a marqué une heure C'est-à-dire qu'on pourra le refaire Dans une heure C'est ça Ah ça a commencé On a une heure pour le faire Ah ça part vite quand même Tout ça Ouais Vous avez gagné une étoile Pour avoir accompli La première activité Je vais essayer Autre récompense J'hésite entre l'argent Et les gemmes Parce que les gemmes C'est un truc qu'on peut avoir Méniquement En donnant de l'argent Je suppose L'énergie Ça se récupère Donc je vais pas prendre l'énergie Mais l'argent Je sais pas comment on en gagne Pour l'instant On va prendre la gemme On va prendre la gemme Pour le moment A présent j'ai une question pour vous Voyons si vous connaissez la réponse Alors Que produit le sortilège l'humos De l'eau des tartales C'est trop Mais de la lumière bien sûr Il peut pas être un petit peu plus compliqué C'est un petit peu trop simple pour moi J'ai vu comment elle sourit bêtement En mode J'ai aussi Alors c'était une question toute bête Alors Se préparer à lancer l'humos Ok A vous d'essayer Souvenez-vous L'humos Ma baguette de 28 cm Je rappelle C'est très gênant C'est très gênant C'est très malaisant Je ne dirai plus rien d'autre Bah écoutez On va reprendre les gemmes Pour l'instant je sais pas D'ailleurs Dites moi en commentaire Si vous êtes peut-être Plus avancé que moi Dans le game C'est quoi le plus intéressant Comme récompense Il est temps de lancer Le sortilège d'allumage De la baguette Mais j'ai fait Non S'il vous plaît Quoi ? J'ai fait le truc pourtant Oh je suis deg Bravo Mademoiselle Kinza C'est la meilleure exécution Du sortilège d'allumage De baguette De la part D'une première année Que j'ai vu depuis longtemps 10 points pour Serpentard Beau travail Arline J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver Sur le sortilège d'allumage De baguette Et le tien était pourtant Encore meilleur Tu as vraiment Un don naturel Le cours de potions Et le prochain J'ai repris sensiblement Que ça ne va pas être facile Avec Rogue Ok donc on a appris l'humos On a de nouveau de l'énergie C'est cool C'est ici que vous trouverez Toutes les leçons de magie Que vous apprenez A Poudlard Hop Alors Voilà Ok Ensuite C'est Expelliarmus C'est le truc pour Pour pousser Je crois Pour repousser les gens Ok Bah écoutez Pour une première année Je suis plutôt contente Voilà On a 7 sortilèges A prendre 3 cours de vol Et 4 potions C'est sympathique Bah écoutez Je vais couper là Je sais pas combien de temps Ça fait déjà Que je suis en train de filmer Mais ça doit faire Un bon petit moment déjà Je dois plus avoir Beaucoup beaucoup de batterie Je vais recharger Je pense que je vais peut-être Retourner encore quelque chose Parce qu'on a récupéré Toute notre énergie Avec le niveau Donc c'est bien Donc j'espère que ça vous plaît Moi pour l'instant Ça me plaît bien Donc il y aura Un deuxième épisode Voilà Voilà N'hésitez pas à le tester Vous-même Et sur ce moi Je vous laisse Je vous fais de très gros bisous J'espère que ça vous aura plu Et je suis super contente Parce que quoi Parce que je suis arrivée Dans la maison De Serpentard Sur ce je vous fais de très gros bisous Et je vous dis A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada